Nous testons la possibilité de recycler des intrants ligneux dans le but d'améliorer la qualité des sols et de lutter contre les mauvaises herbes. Donc ces résidus ligneux proviennent d'activités commerciales autour du bois et représentent une contrainte pour les industries qui les génèrent. Concrètement, il s'agit d'écorces, de sapins et de différents conifères et également de résidus de compostage, c'est-à-dire du bois qui a été composté, mais pas décomposé après trois mois. Nous avons apporté ces différents résidus sur une parcelle agricole qui a été préalablement divisée, soit en les incorporant, soit en les laissant en surface. Donc ces apports de résidus ligneux permettent finalement d'augmenter la porosité, c'est-à-dire, en d'autres mots, de permettre de stocker plus d'eau dans le sol et donc de mieux résister à la sécheresse pour les cultures. Également, l'augmentation de cette matière organique a pour but d'augmenter les nutriments disponibles dans les cultures. Donc on aimerait savoir si ces différents résidus pourraient servir à la fois d'engrais organiques et pourraient également remplacer certains herbicides. De ce fait-là, quand on a semé le colza, on a utilisé un strip-tealer qui a permis d'écarter les résidus ligneux du rang afin que le colza ne soit pas gêné pour sa germination et sa croissance. Et également, ce strip-tealer a permis de concentrer ces résidus ligneux entre les rangs afin de gêner au maximum les mauvaises herbes. Ensuite, on a semé un colza. On a collecté des plants de colza, des mauvaises herbes et également des sols en vue de les analyser. Nous allons tester ces différents effets sur trois cultures successives. D'abord sur cette culture de colza, ensuite sur une culture d'engrais vert intercalaire, puis sur une culture de blé d'automne. Donc on s'attend à avoir des résultats relativement contrastés parce que ces cultures n'ont pas les mêmes exigences et puis également parce que la décomposition de ces résidus ligneux ne sera pas au même stade. L'utilisation du bois dans l'agriculture a parfois permis d'améliorer sensiblement la qualité des sols. Toutefois, on manque cruellement des résultats scientifiques parce que les études sur le sujet sont assez anecdotiques, raison pour laquelle on a mis en place cet essai. Finalement, le but, c'est d'arriver à la fin à pouvoir proposer des recommandations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada